Le 28 octobre 2014, Jacqueline Sauvage est condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent en 2012. Un an plus tard, la Cour d'appel confirme le verdict prononcé en première instance. Seule une solution restait alors à Jacqueline Sauvage pour éviter la prison, la grâce présidentielle. Elle lui sera partiellement accordée le 31 janvier 2016 par François Hollande. La justice refuse toutefois sa libération conditionnelle. L'ancien Président de la République lui accordera finalement une grâce totale en décembre de la même année. En 2016, Muriel Robin avait fait partie des personnalités à prendre fait et cause pour Jacqueline Sauvage, il y a entre 120 et 130 femmes par an qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de pouvoir tuer ou se défendre et qui sont mortes avait-elle déclaré à BFM TV. Forcément, elle n'a pas longtemps hésité qu'en quelques mois plus tard il lui a été proposé d'incarner Jacqueline Sauvage sur le petit écran. Réalisateur du téléfilm, Yves Rény a d'ailleurs partagé ce mardi 22 mai des photos témoignant de l'incroyable transformation physique effectuée par la comédienne pour tenir ce rôle. Bluffant J5 du tournage Muriel et Jacqueline Sauvage pic.twitter.com baroblique spoa3j6xd par Benjamin S